On va regarder le bracket qui s'affiche juste devant vous, Shaco s'est défait de Dizay, Dizay éliminé, Shaco avance, il tombera contre Prime qui a gagné contre Scythe, le joueur des Movistar Rider invité pourtant. De l'autre côté on a eu Leven contre Skyboo, Leven a gagné contre Skyboo, 7 à 5. On va bientôt mettre à jour le score de Dan contre Erwan, 7 à 3 pour Dan bien évidemment. Spoyt lui de son côté s'est défait de 7 à 2 de RZ. Sneaky a perdu contre Red X, 7 à 5. Il jouera donc Red X contre Spoyt, ce sera tout de suite maintenant. Joystick lui a gagné contre Neiko, 7 à 3. Le joueur des Empire jouera contre KS qui s'est défait de Baby Shark. Gros match. Gros match là. Gros match. Alors tu vas voir, j'ai remarqué un petit truc, je te donne un tip de caster parce que j'ai eu la chance de caster Joystick et KS et Spoyt. Les mecs, ils se démerdent pas mal. Ouais. Ouais, ouais, ils se démerdent pas mal. Ils font des trucs, à un moment, tu sais, bam, comme ça. Mais ils ont pas mon niveau, on est d'accord ? Non, ils ont même pas mon niveau, mec. Ah ouais, ouais. Les mecs, c'est à moitié, à moitié un cloporte, à moitié un manchot. Ah ouais. Mais ça va, ça va, ils se dévouent, pour leur, pour leur, ils peuvent faire des trucs quand même. Donc là, on passe à la suite, round 2, tout, tous ensemble. Allez, dégage. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Par contre, tu me parles pas comme ça. Fou le camp, tu pues. Ok. Allez, Red X. Ouais. Ça va pas être simple. Honnêtement, ça va pas être simple. Spoyt est pas venu là pour déconner. Il faut juste me dire qu'il commence en attaque, qu'il commence en défense. Et quelle est la map ? Et toi, ça va ? Ça va super. T'es prêt à... Eh bien ouais, je contre Sneaky. Merci beaucoup. T'es prêt à défoncer Spoyt ? Je vais pas m'avancer. C'est un très bon jeu. Attends, deux secondes, agent. Ok, d'accord. Bon, t'as intérêt de... Fais marcher ton cerveau. Exact. Du coup, la map, ce sera Favela. Ok. Et pour l'attaque ou la défense, c'est à Spoyt de choisir, mais j'ai beau lui envoyer un message, il veut pas répondre. Spoyt, are you here ? Nope. Man, I really wish that you are going to win the salty cash prize. You know why ? Wow, back to back. Yeah, back to back, that's it. The two times. All right, if you win, if you win it, maybe you will be able to find, to buy a fucking sleep schedule and an alarm clock, right ? Yeah. Ok. I'm lucky to have Nova, though, to call me, in case, you know. Yeah, yeah, yeah. Well, we... We contacted everyone, everyone, just to wake you up. Ok, Spoyt, you need to choose between attack or defense. I think I'm gonna go with attack here. All right. Well, ok. I just have to put the team name there. Du coup, il a dit qu'il commençait en attaque. On a Spoyt.gutsent.gutsent.gutsent. Voilà, on va y arriver. Et de l'autre côté, on a Red X. De mémoire, ça s'écrit comme ceci, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bon. Favela, guys, right ? Yeah, that's it. Ok, are you guys ready ? Yeah. Always ready, bro. Let's go, have fun, guys. Oh, allez, podcast, à tout à l'heure. Merci, Agent, t'es un monstre. Plein de gg pour Agent, s'il vous plaît. Et tout le staff qui bosse depuis 8 heures ce matin. Bon, 9 heures pour Agent, il s'est réveillé, putain. Il est déjà passé Shaco. Shaco, c'est chez Merry en ce moment, allez voir. Là, il y a le squad mod, normalement, quelque part, je ne sais pas, au-dessus, en-dessous, sur Twitch, machin. Allez voir, chez Merry, s'il vous plaît, Shaco versus Prime, c'est le plus... C'est un match de ouf. C'est un match de ouf. Shaco est en tête de série par rapport à ce que vous avez voté hier. Voilà, c'est un truc communautaire. Et Prime, lui, a gagné la finale winner hier de l'Open Series face aux 32 participants. Merci VicVac d'avoir offert la possibilité à Skirs de payer depuis 4 mois ses droits de scolarité au campus. Merci Dubzy pour les 8 mois de droits de scolarité qui nous dit Shaco. All right, merci pour les 8 mois. C'est Shemery. Allez, Shemery. Il a annoncé le ban blitz qu'il a fait tilt. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, montagne, blitz. Je pense que j'aurais... De tomber contre un montagne me fait plus chier de tomber contre un blitz, honnêtement. Shaco spoilt en finale, peut-être ça peut être bien. Et Dan, vous avez vu ce qu'il a collé ? Joystick. Attendez, mais vous avez vu le niveau ou quoi ? Leven. Vous êtes ouf ou quoi ? Prime, Shaco... Enfin, il y a trop de monde. All right, allez, c'est parti. Allez, on va partir et on va mettre qui est le plus susceptible entre ces deux joueurs de gagner ? Spoilt ou le joueur français de chez Red X ? Qui voulez-vous voir gagner ? C'est la question qui s'affiche maintenant sur votre écran. Vous pouvez voter par 1 ou 2. 6 bacs, 5 points de frais scolarité. Merci, t'as un monstre. Alors que vous avez le bracket qui apparaît devant vous. Et on va partir sur le match. Red X français. Spoilt représente la Suède dans le tournoi. Ok, petit coup de stress du côté de chez Red X. Eh, je crois que la question visiblement elle est vite répondue. Vous avez mis Spoilt en favori pour ce match à plus de 77%. Là, voyons voir. Waouh. Waouh, ça c'est très rapide. Pas mal de la part de Red X. Vous pouvez venir mettre Meluzy ici. Faut pas avoir peur. Et de l'autre côté du côté de Spoilt, ça va aller forcément rapidement. Lui, c'est face check only quasiment. Eh bah ouais ! Eh bah, ça fait 1-0 quand on face check un tout petit peu trop. Et on sait surprendre avec cette agression, cette ligne qu'on a vu énormément prise. Easy peasy de la part de Red X. Ça fait 1-0. Attention à ça Spoilt. Attention au gros face check. Attention à l'excès de confiance peut-être. Pourquoi vous soutenez tous Red X ? Il a quoi ? Ah, il s'est qualifié via les Open Series hier. Et puis c'est un outsider. Spoilt a déjà gagné les salty duels. Ça tape hein. On en a du temps à perdre en cas de stage là. Et il est français Red X. Il représente la Florence bordel. Il représente la baguette là. Attention le petit punch hole. Et de l'autre côté, on a repris le Blackbird. Blackbird holographique. Ça fait mal hein. Si on n'est pas spot. Alors là l'erreur. Bon après il aurait tiré Red Eagle, ça aurait fait un peu pareil. Attention à ça ! Non il est à loco. Il est... C'est pas mal. Attention. Il a pris énormément de dégâts. Il ne reste qu'un HP. Derrière ça va passer pour Spoilt. Un peu trop rapide là peut-être. De la part de... De la part de Red. Un petit peu trop rapide de la part de Red X. J'ai envie de dire une erreur d'un côté et une erreur de l'autre. Et ça fait un partout. Hipported. Et n'oubliez pas en ce moment il y a Shaco versus Prime. Allez le voir sur la chaîne de Meri. Dépêchez-vous. Gros match. Gros cast. Non. C'est Meri. Shaco Prime j'aurais bien aimé le voir. Vraiment. Et on mettra quasiment tous les matchs de toute façon sur la chaîne 1 et 2. 2 et 1. de la Solitaire Academy sur YouTube. Yt. N'hésitez pas à vous abonner. Oui. C'est rendormi je pense. On a entendu le drone donc il s'est réveillé. Attention petit punch hole est-ce qu'on l'a entendu ça ? Est-ce qu'on l'a entendu le punch hole ? Non mais cette fois-ci on prend les infos. On pré-shot sur des possibilités de bullet hole. Et ça connectera pas. Et c'est bien d'être agressif déjà vers l'extérieur pour Red X. On fait douter. Il a raison. Faut faire perdre le maximum de temps. Surtout sur des runes où il n'y a pas 3 minutes mais 2 minutes 35 on le rappelle. On est aux pistoles hein. Pour Red. Attention à ça quand même. Attention à ça de la part de Red. Et là Sophia la concussion qui va pas... Qui va pas connecter. On y va aux pistoles pour Red. Oh ! Oh ! Pistoles versus pistoles ça fait mal. Oh il avait quasiment pris la tête dès le début. C'était monstrueux ce qu'il avait collé. Magnifique. Et on vient terminer aux pistoles en plus. Encore sur une tête. Très propre. Très très propre. Est-ce qu'on est pas un tout petit peu greedy de la part de Red X ? Alors je sais qu'on veut surprendre. Je sais qu'on veut peut-être casser la dynamique. Mais est-ce qu'on est pas un tout petit peu greedy ? Surtout aux pistoles quoi. Et n'hésitez pas à passer sur les chaînes de l'un ou de l'autre des joueurs. En particulier Red. Qui est moins connu. Forcément. Et on va repartir sur le Blackbird. Et c'est reparti. 5 secondes left. Et de l'autre côté c'est tout l'inverse. On reprend le Blackbird. Et on prend les infos sonores plus que visuelles avec le drone. Et on va s'en serrer. Et à cog quand même hein. Et le pré-shot de la part de Spot au niveau de la porte où on pense qu'il va y avoir un Blackbird qui va s'insérer. Petite ligne. Attention à ça. Attention à ça pour Red X. C'est dommage de venir mettre la charge là. Ah. Une charge sur une porte c'est un peu dommage. On prend une ligne mais de l'autre côté on n'est pas stupide. On sait que c'est un Blackbird pardon avec un shield du coup. On remet quelques balles quand même en dessous le shield bien évidemment. On veut pas le laisser avancer non plus. Et on veut profiter du fait qu'il soit bah statique. Comme une tourelle. Le fil barbelé est mis au bon endroit. C'est dommage de pas se donner un peu de latitude. De pousser à l'endroit où il y a le fil barbelé. Alors qu'on pourrait se faire une petite ligne en face. Là par exemple là de pré-shot à gauche. Voilà ça aurait été bien de venir ici. Ça donne une énorme ligne. Derrière on sort. C'est intelligent. On est pas forcément incliné au bon endroit. Et on va se faire surprendre avec un énorme pré-shot. Parce qu'on s'y attend. On l'a entendu casser la barricade à cet endroit là. On a compris à peu près où est-ce qu'il était. Et du coup s'il est là on se dit bah qu'il va être à peu près par là. Et le pré-shot à travers le mur. Intelligent. Game sense. Et ça fait 3. Bon en tout cas j'espère que vous passez un bon moment sur ces deux jours de salty duels. Et j'espère que bah voilà quoi. Hein. Avec toute cette organisation. Ça met du temps à organiser les salty duels. On les fait pas du jour au lendemain pour essayer de faire un truc à peu près propre. Ça prend quasiment 3 semaines. Donc on peut pas le faire tout le temps. Mais j'espère que vous passez un bon moment. Enfin votre présence déjà le montre. Ça fait plaisir. Merci infiniment Seabax pour les sacs. Pas de frais scolarité. Un monstre. Pring. Schling. Schlong. CHLAC ! SPRING ! SHLING ! SHFLANG ! SHPRAC ! BIOHAZARD CONTAINER LOCATION UNKNOWN. ATTACKERS NEED TO LOCATE THE BIOHAZARD CONTAINER AND SECURE IT. Goddammit. Merci infiniment à Répulsion Cosmos pour les deux mois de Fred Skollard et été payé au sein du campus de la Solstay Academy. Merci infiniment à toi d'être un feed à l'étudiant poulet. Merci beaucoup. C'est pas con sur une map comme Favela, on l'a vu tout à l'heure l'utilisation de la IQ par Liven sur Skyboo, dernier round, c'était magnifique. Attention à ça, la charge va pas péter. Oh ! Oh ! Le pre-shot ! Bien évidemment, on a utilisé la charge et on s'est dit du coup que la personne allait décaler légèrement à droite. Et on vient le rechercher à droite, à gauche, on le fait complètement danser. Un peu trop prévisible malheureusement de la part de Red X. Et on se fait complètement lire tel un livre ouvert par Spoilt. Ça fait 4 à 1. Ouais, l'écart s'agrandit. Et n'oubliez pas, allez voir en ce moment Shaco versus Prime du côté de Mary. Ou en dessous, j'ai même plus en fait le Squad Bot. Et c'est reparti. Sixième round du coup. Où ? What ? T'as intérêt de lui... Red X, t'as intérêt de lui soulever sa mère. Hmm. Attention à la sortie ! Attention à la sortie ! Attention au spawn kill ! Mais non ! Bien sûr ! On n'est pas n'importe qui non plus du côté de Red. Magnifique. Voilà, bon à Spoilt se fait calmer là-dessus. Il voulait profiter de son avantage pour enfoncer encore plus le clou. Bah le clou il a pris en pleine gueule je pense. Et 4 à 2. Don't do that ! Radixon on le rappelle qu'il s'était qualifié pendant les Open Series d'hier. Il a fait partie des 8 qualifiés sur les 32 participants au début. Il nous a bien fait marrer. Vraiment. Pfff. Allez, castra 2 ! Spoilt va peut-être mettre moi et être en mode déconne. Troll vigile... BOSG. Oh il avait pas mis la cog heureusement. On se balade du côté de Red mais malheureusement on va pas chercher le droning. Ou on l'a pas trouvé en tout cas. Et du coup bah Spoilt se trouve avec un drone pas trop mal. On sait du coup que le joueur est off-site. Et attention du coup. Le punch hole on l'a pas vu en revanche mais on a vu qu'il était off-site. Et du coup on va reprendre l'information. Est-ce qu'il est revenu sur site ? Non pas forcément. Et du coup peut-être qu'on va en profiter en fait. On va passer sur site. Ça va déclencher la sécurisation de zone. Et ça va être extrêmement compliqué. On se fait surprendre du coup par Radix. Il va falloir revenir très très vite parce que derrière ça va caper. Mais on était ressortis. On se prend tout dans la gueule. Et ça va être très compliqué. Il le sait qu'il est dans le closet. C'était très intelligent. Il le savait qu'il était dans le closet. Puisque il l'a sécurisé. Puis il a arrêté de sécuriser. Or il était pas devant lui à gauche. Donc il était... Et c'est un trade. Et du coup 4 à 3. Avantage à la défense sur le trade. Exactement comme hier. Pas de sécurisation pour l'attaquant. Magnifique flic. Et très intelligent. On cap avec la sécurisation de zone. On s'aperçoit du coup qu'il est sur le site. Mais derrière on s'aperçoit aussi qu'il l'est plus sur le site. Du coup on se dit il peut être à gauche. Mais il peut pas être devant cette porte là. Puisque je l'ai... On l'a pas vu passer de gauche à droite. Donc il est forcément sur ma droite. Et il y a de grandes chances qu'il soit rentré dans le closet. Puisqu'il s'est pris deux hélas. Donc il s'est pris une hélas qui était à l'extérieur du bâtiment. Ou à une entrée du bâtiment qui était la première. Et il s'est pris la deuxième. Du coup on se dit qu'il a de grandes chances d'être à droite. On prend la formation au niveau de la droite. Dans le closet. Et on fait un trade. Avantage à la défense. 4 à 3. Et merci avilement Ptyrom77 pour les 12 mois de 1 an. De méga étudiant du campus de la Solty Academy. Ça y est un an maintenant. Je suis papa d'un petit mec. Et toi 6-4 à quand ton retour. Ptyrom77. Un an de frais de scolarité payé. En tant que méga étudiant du campus de la Solty Academy. Et qui vient d'être papa. Je pense que ça mérite pas mal de juger dans le chat. Et de coeur. Et de trucs. Solty mais pas coeur. Envoyez ça les poublés. Merci aussi à Sinfarch pour les 2 mois de frais de scolarité. Des monstres. Allez on prend l'info du côté de Red. Et spot. Et voilà. Le drone y partira pas. C'est un léger avantage pour la défense. 4 à 3 en tout cas. Beaucoup de personnes auraient dit qu'il y avait moins de rune je pense. Mis par ce joueur. Attention à ça. On attend le drone. Forcément. Et on va l'avoir. Pas de pre-shot d'ailleurs dans le mur. Attention à cette ligne. Parce que derrière on est en face-check. C'est un gros avantage. Gros désavantage là pour Red. Ca va être très compliqué pour lui. Mais derrière. Oh c'est pas mal. On a réussi avec un pre-shot du coup. A trigger un petit peu le placement. A savoir un petit peu où est-ce qu'il était. Et derrière c'est Ine là. Face à une Zofia. Le passif des 2 soeurs. Et le pre-shot énorme. Et 4 à 4. De la part de Red. C'était pas gagné. Il venait de perdre un petit peu bêtement ces 2 drones malheureusement. Et ce qu'il a très bien fait. C'est d'essayer de pre-shot. Pour essayer de trigger un tir. Ca a obligé Spoilt du coup. Lui aussi à pre-shot. Donnant sa position. On avait compris du coup qu'il était allongé. Mais Spoilt pas con. Il sait qu'on a sa position. Puisqu'il sait donner. Il a fait du bruit. Il a fait quelque chose. Il a tiré en l'occurrence. Il se repositionne. On rentre à ce moment là. On pre-shot à l'endroit où on se dit que. Il va essayer de décaler sur le fait qu'on s'est soit pris une concussion de la part d'Ella. Il décale. Le pre-shot passe. 4 à 4. Merci Néo Bronze pour les 6 mois de frais de scolarité. Vous êtes des monstres. Merci aussi à Chris pour les 20 mois de frais de scolarité. Et encore merci petit Rome pour le fait d'être un méga étudiant depuis un an. Et n'oubliez pas aller en ce moment. Aller voir Shaco. Affronter Prime. Ou l'inverse. Du côté de Mary. Les prochains matchs seront prêts. En tout cas. On aura Joystick. Le joueur de la team Empire. Qui affrontera KS. Le joueur de la team Secret. Anciennement Penta. Etc. On jouera sur Plain. Joystick aura choisi l'attaque cette fois-ci. Et du côté de Mary. On aura un très très bon Dan. Dan. De la team Empire. Face à Leven. Qui s'est défait tout à l'heure de Skyboo. Très gros match. Et on reprend toujours le même bombesite. Attention. C'est vraiment... Oh l'énorme fraîchette. On se rend coup pour coup. On tire au niveau de la porte. On sort carrément pour Red X. Oh. Aucune crainte pour le joueur français. Mais là on l'a entendu. Oh. Et derrière. Ça va vite. Ça va très vite. Monstrue. Grosse agressivité de part et d'autre. Ça aurait pu passer pour Red X. Ça aurait pu passer. Et malheureusement ça passera pas. En tout cas pour lui. 5 à 4. Spoyt est à 1 point du match. À 1 point de la balle de match. De 2 balles de match même. Red X est sur Twitch. Oui. Envoyez sa chaîne s'il vous plait. Si vous voulez aller voir. C'est aussi le but de ces nouveaux formats de saut de petit duel. De faire découvrir des personnes un petit peu moins connues. Pas toujours les mêmes têtes. Et Spoyt prend un Warden. Qu'on avait énormément vu. Qu'on a pas mal vu hier. Alors toujours. Enroche shotgun. Shotgun Warden. Ouais mais deuxième arme. Bien. On a la SMG je pense. Forcément. Ça c'est vrai qu'on le voit très peu. Et c'est vrai que bon. Très bon counter. Hier on l'a vu utiliser. Malheureusement. Malheureusement ça s'est soldé par un échec. Mais contre une personne qui over. Abusait de l'utilisation de la Ying. Donc parfait counter pour Ying. Dans ce genre de format 1v1. Enfin. On a trouvé une utilité à Warden. Il aura fallu des soldés du duel. Ouais c'est ça les. Et forcément. On est sur la SMG 12. C'est une arme de merde. Et merci infiniment au Little Fox 991 pour les 18 voies très scolarité. Alors que ce C4 on va le voir. Parfaite trajectoire. Et derrière on redécale dessus. Malheureusement avec tous les bruits qu'il y avait. On n'a pas entendu peut-être du côté de Red X. On n'a pas entendu le scratch du C4. C'est vraiment dommage. Trop d'agressivité sur ce round. On a compris qu'il venait quasiment jouer. Toujours jouer au même endroit. Peut-être pas assez travaillé de part et d'autre. On a vraiment été trop focus. Un peu trop en mode tunnel. Pas évident. Et ça fait 6 à 4. 2 balles de match du coup. Pour le joueur de chez Consent. Merci infiniment. Tanks. Choo Choo. Pour les 18 mois de Fred Scholar et TPO. Salut. Campus de la Saltier Academy. Ainsi que Little Fox. Pour les 18 mois également. Nous ouvrons 6 mois. Merci les poulets à vous aider monstres. Vraiment. Et n'oubliez pas Checo versus Prime. En ce moment même. Chez Mary. L'autre proviseur. De cette Saltier Academy. Le meilleur selon certains. Pas pour moi. Allez. On a décidé de prendre le stock. La salle du packaging. Et 6 à 1 pour Checo apparemment. Ça fait mal. 5 balles de match du coup pour le joueur français. Et merci infiniment Juju. Nouveau étudiant du campus. Bienvenue à toi sur le campus de la Saltier Academy. Allez. Juju. Allez. Deux balles de match à sauver. Pour Red X. Pour avoir un espoir. Alors qu'il avait. Juju. Ouais. Créer la surprise tout à l'heure. Face à Sneaky. L'ancien joueur des Vitality. Entre autres. Pourquoi t'as une chaise ligne d'une terrasse de café ? Clairement. Herman Miller. 1600 boules. La putain de chaîne. Chaise. Et 6 à 5. Non je l'ai payé 430. Ouais je l'ai volé et tout. Je fais un tour à Paris Barbès. Bon c'est Nerman Milardinho. Elle vient du Portugal en fait. C'est la version Wish de l'armée de Miller. Et ça fait 6 à 5. Red X qui sauve la première balle de match. Attention. Attention. Et 7 à 1 pour Sheiko. Malheureusement Prime du coup c'est terminé pour lui. Pas de loser bracket. Dans ses phases finales de salty duel. Il aura pas démérité Prime. S'il était passé il aurait pu faire vraiment grand jeu. Ouais c'est pas une finale avant l'heure. Mais en tout cas c'est quasiment une finale avant l'heure. On avait le seed 1 des joueurs professionnels si on peut dire ça. C'était vous qui l'aviez lu en tout cas comme tel. Et Prime qui s'était bah hissé à la première place hier pareil. Des open series. En gagnant le final winner. Et malheureusement bah il tombera dans ce round de 2. De ses phases finales. Il verra pas les demi finales. Il tombera en quart de finale Prime. C'est dommage. Et merci à lui d'avoir participé. Allez lui lâcher un petit follow. Des petits GG. Des petits coeurs. Ce serait cool. Allez. J'aimerais voir quand même. Un petit 6-6 là. En tout cas même s'il perd maintenant. Red X. Il aura pas démérité. Franchement 6 à 5 contre Spoilt. C'est pas n'importe qui en salty duel quand même. En 1v1. Pfff. Attention à cette agression de Spoilt. Attention à ça. Mais on le sait. On a entendu. Pfff. On s'attend à une sortie à l'extérieur. On a entendu une barricade cassée. Mais on ne sait pas vraiment où. Et on prend l'information tranquille. Mais malheureusement on y perd un drone dans le trade. Et on perd les deux drones. Ça c'est extrêmement dommage. On va être en face check face à Spoilt. Ça va pas être le plus simple. Spoilt il a plus grand chose à faire à part écouter. Tendre l'oreille. Oh ! Tellement intelligent pourtant de la part de Spoilt qu'avait pris. Il s'y attendait au play. Il s'y attendait au jeu. Il s'y attendait au jeu de la flash. Il s'est dit je vais essayer de l'avoir sur ce timing de la flash Même si une flash ça peut pas se cook Ça part très vite Je vais utiliser ma compétence Warden Je vais le surprendre Mais derrière Red X Impérial 6 à putain de 6 Attention On avait parlé de surprise hier Attention Alors qu'après on aura Joystick vs KS Et Leven vs Dan de la Team Empire Gros match Avec un S Bon pas gros Bon toi tu décryptes ça Normalement il y a un S Mais match Avec un S Ah bon il y a un S à gros Et on repart au même endroit Spoyt et son Warden On peut plus vraiment faire la même chose De toute façon De toute façon Derrière on a une IQ Alors attention Il y avait pas mal de gens hier qui ne savaient pas par rapport à Vigile Et ça c'est moi là qui ne sais pas Que se passe-t-il avec le détecteur de IQ sur l'activation de la compétence d'un Warden J'en ai pas la moindre foutu idée Donc je le dis Voilà Elle le capte Il voit les lunettes C'est ça je me souviens Donc très bien joué de la part de Red X Extrêmement intelligent Il prend le counter de Warden Mais il a pas de flash Warden va activer ses lunettes Sachant qu'il n'y a pas à un moment un trigger de flash Je sais pas Alors là on vient d'annoncer le bruit d'une arme Bon ça pourrait être une Amaru Et d'ailleurs on va On y va On y va Et Red forcément il est en overtime Donc On a sauvé deux balles de match Donc il se sent un peu poussé des ailes On prend le temps On écoute Et qu'est-ce qu'on voit là-bas par terre C'est le conteneur radioactif On essaie de prendre les informations Je sais pas si on a spoté que c'était une IQ Du côté de Spoyt Qu'est-ce que c'est tant bien que mal Il a entendu le drone Mais il sait très bien que la personne n'est pas là-bas Le petit cratch du C4 Pour essayer de Voilà D'avoir une personne qui fait trois pas en arrière Mais derrière on se fait complètement voir On s'y attendait pas du tout Attention à Spoyt Attention à l'excès de confiance Et faut pas se donner en revanche du côté de Red X On a compris c'est un shotgun On peut pas le jouer Impossible N'importe quel joueur Il va falloir prendre de la distance On est pas cons On se dit qu'il va falloir attaquer de l'autre côté C'est le seul endroit L'un des deux seuls endroits en tout cas Où on peut attaquer Essayer d'avoir un petit avantage D'ailleurs attention à ça Parce qu'on a entendu le C4 Eh le C4 il est dodge C'est extrêmement bien joué de la part de Red X Qui va sûrement pouvoir s'affronter Oh mais non On face check totalement à droite En s'attendant à un shotgun contact Mais pas de shotgun contact Le shotgun Il était là Très bien joué de la part de Spoyt Très bien joué de la part de Red X aussi Mais ça ne passera pas Encore une balle de match à aller sauver Pour le joueur français Qui se démerde méga bien Qui se démerde méga bien Quand on le disait hier Attention le aim pur etc Machin truc Les gens Je prends une IQ Parce que tu m'as pris juste avant A Warden etc Parce que peut-être que toi J'avais envie de t'avoir avec mon Warden Sur le fait que tu vas me pusher une flash J'active ma compétence de Warden Attention t'es avec un shotgun Donc je vais devoir peut-être prendre des charges Parce que je sais que tu peux renforcer que deux choses Donc je vais peut-être venir essayer comme ça De créer des lignes de loin Ouais c'est Le concours du mind game Merci infiniment Ben Lezouav Pour les 5 mois de frais de scolarité Un peu de retard en live Mais toujours un plaisir C'est sur le Tiduel GG à toi Mary et tout le staff Merci infiniment Ben Lezouav Merci infiniment pour les 5 mois Et merci pour le message Spoyt sur une Twitch Red X est à la défense Il fait encore le pari de la mélouzie Et malheureusement Malheureusement Petit avantage à À Spoyt là-dessus Oh Pas tout à fait Est-ce qu'il l'a sauvé ? Elle a pris un coup quand même On l'entend derrière en train de Elle est légèrement désactivée Pendant quelque temps On va tenter le spawn Qui est le plus vieux De Favela Ah l'un des plus vieux Le plus vieux 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 Étant le lancer de ses cartes On sait à peu près Où est-ce que l'un est en train d'attaquer Eh forcément On l'avait spot On l'avait spot Très bien joué de la part de Red X Allez ça sert à rien Ça sert à rien de se donner Red X Et on a compris forcément Qu'il y avait une information Qu'il n'aurait pas dû avoir Mais qu'il a eu Il reste un Twitch Drone Il va falloir s'en défaire De ce Twitch Drone Et on l'attend forcément Le Cross Air Placement Est au niveau du drone Dont on va se défaire maintenant Et le pré-shot Il sera intelligent Oh Ouh Ouh Allez petit avantage Pour la défense Mais non Ce sera Spot Qui va s'en sortir 8 à 6 Sur ses magnifiques têtes Alors qu'il a pris Énormément de boulettes Mais pas assez GG 8 à 6 Red X peut-être Un peu trop greedy Sur un ou deux rounds En particulier celui-là Est-ce qu'il avait vraiment Besoin de se donner Je ne sais pas D'un autre côté Franchement On peut quand même Le féliciter Aller le voir sur sa chaîne Aller le féliciter La chaîne va être balancée Dans le chat Il n'a pas démérité D'une part Et puis il n'a pas eu Les boules surtout Donc très bien joué De sa part Red X nous abandonne Ici Lui qui s'était défait Pourtant de l'ancien joueur Des vitality Sneaky Red X nous abandonne Spot continue Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz